Avec Ali Benarbia en déviation, l'Aslande, le 1-2 va peut-être fonctionner. C'est un premier qui a de grandes convictions, mais je crois qu'il a une idée de jeu. C'est quand même très grand premier. Deuxième du placement, à 4 points de la Lazio, alors que là c'est Miku qui a été victime d'une faute. Il faut attendre un tout petit peu l'ouverture. Qui était un attaquant des Studium Test, lui a été surnommé le sorcier. Oui, l'autre lors des derniers jours. Il essaie de jouer avec Miku alors que vous apercevez. Transversal sur Miku. Il torde. Poursuivi par Cannavaro, a retrouvé Miku. Pavan à la relance. Miku, Pavan. A M2. Pavan. Il a batté. Et la frappe de Miku, renvoyée par Victor, signalée hors-jeu. Belle accélération de Girardin. Surtout le changement de jeu. Cette fois, la remise en jeu sera un coup de pavre. Et il a eu une envie folle. Benarbiard. Cannavaro. Le ballon toujours Bordelais. J'y ai passé toute ma vie pendant deux ans. Miku. Oui, ça fait mal. C'est un coup de pavre. C'est un coup de pavre. C'est un coup de pavre. Qui a fait match nul à Cracovie. Toujours un but partout lors des 16e de finale. Et qui avait été battu à Fenerbahce. 1-0. Alors qu'on voit Miku encore se porter à l'attaque avec trois solutions. Il a choisi Viltord. On s'est pas trop occupé de Parme. On a joué notre jeu. Et en plus, on a marqué. Je pense que c'est bien pour nous. Et on va essayer d'en mettre d'autres pour être tranquille au match retour. Vous aviez revu votre but ? Non, pas encore forcément. C'est une superbe action. C'est un super... C'était un espoir. Il a joué dans une fin d'équipe d'espoir d'ailleurs. Et je pense qu'il est en train de confirmer tout. Ça va se jouer sur Stanic plutôt. Ballon que personne ne touche. Et qui file en sortie de but. Vous êtes étonné Alain par la performance de Bordeaux. Est-ce que vous aviez vu le Bordeaux ? Aux paroles de Lillian Lastang pendant la Coupe du Monde. Qui disait à chaque fois, on ne lâche rien les gars. On ne lâche rien. Bicou, toujours dans la profondeur avec Benarbia qui réclame un pénalty. L'arbitre laisse le second. Diabaté. Bicou. Ferrier. Diabaté. Bicou. Et qu'a senti venir Veyron derrière lui. Pour Benarbia encore. C'était encore presque parfait ça ce mouvement. Mais ce n'est pas fini. Au classement de ses capots canonniers. Il a toujours été très difficile. Et là, Bordeaux, je dois dire, a bien maîtrisé son jeu, bien maîtrisé son temps et a bien maîtrisé aussi...